Lorsque Tsongor se leva, il eut immédiatement le sentiment que cette journée serait trop courte pour qu'il puisse s'acquitter de tout ce qu'il avait à faire. Il respira profondément. Il savait que le calme ne lui serait plus offert jusqu'au soir. Il salua Katabolanga qui se tenait à ses côtés et ce visage lui fit du bien. Il salua Katabolanga qui se tenait à ses côtés. Il salua Katabolanga mais celui-ci, au lieu de lui rendre son salut et de lui présenter son colis royal comme il le faisait chaque matin, lui murmura à voix basse. « Tsongor, je veux te parler. » « Je t'écoute, répondit le roi. » « C'est pour aujourd'hui, mon ami, dit Katabolanga. » La voix du porteur avait quelque chose d'étrange mais Tsongor n'y prêta pas attention. Il dit simplement « Je sais » et la journée commença. La vérité est que Tsongor n'avait pas compris ce que voulait dire Katabolanga. Ou plutôt, il avait pensé que son porteur lui rappelait ce qu'il savait déjà, ce à quoi il pensait chaque minute de sa vie depuis plusieurs mois, que sa vie se mariait et que les cérémonies débutaient aujourd'hui. Il avait répondu mécaniquement sans réfléchir. S'il avait prêté attention aux traits de son vieux serviteur, il y aurait vu une tristesse profonde comme un soupir du visage qui, peut-être, lui aurait fait comprendre que ce n'était pas du mariage que parlait Katabolanga. C'était à l'époque où le roi Tsongor était jeune. Il venait de quitter le royaume de son père sans se retourner, laissant le vieux roi périr sur son trône fatigué. Tsongor était parti. Il savait que son père ne voulait rien lui léguer et il refusait de subir cette humiliation. Il était parti, crachant sur le visage de ce vieillard qui ne voulait rien lui céder. Il avait décidé qu'il ne demanderait rien, qu'il ne supplirait pas. Il avait décidé de construire un empire plus vaste que celui qu'on lui refusait. Ses mains étaient vives et nerveuses, ses jambes le démangeaient. Il voulait parcourir des terres nouvelles, porter le fer, entreprendre des conquêtes aux confins des terres connues. Il avait faim. Et juste dans ces nuits, il prononçait le nom des contrées qu'il rêvait d'assujettir. Il voulait que son visage soit celui de la conquête. Il leva son armée alors même que le corps de son père était encore chaud dans sa tombe et partir vers le sud avec l'intention de ne jamais reculer, d'arpenter la terre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de souffle et de faire flotter partout les enseignes de ses ancêtres. Les campagnes du roi Tsongor durèrent vingt ans. Vingt ans de campements, de combats et d'avancées. Vingt ans où il ne dormit que sur des lits de fortune. Vingt ans à consulter des cartes, à élaborer des stratégies et à porter ses coups. Il était invincible. À chaque nouvelle victoire, il ralliait les ennemis à ses ronds, leur offrant les mêmes privilèges qu'à ses propres soldats. Et son armée, ainsi malgré les pertes, malgré les corps mutilés et les famines, ne faisait que grossir. Le roi Tsongor vieillit à cheval, le fer à la main. Il prit femme à cheval pendant une de ses campagnes. Et chaque naissance de ses enfants fut acclamée par la masse immense de ses hommes, en corps suant de l'ardeur de champ de bataille. Vingt ans de lutte et d'expansion, jusqu'au jour où il parvint au pays des rampants. C'étaient les dernières terres inexplorées du continent, aux confins du monde. Après cela, il n'y avait plus rien que l'océan et les ténèbres. Les rampants étaient un peuplades de sauvages qui vivaient, disséminés dans les huttes de bouts minuscules. Ils n'avaient ni chef ni armée. C'était une succession de hameaux. Chaque homme vivait là, avec ses femmes, dans l'ignorance du monde qui l'entourait. C'étaient de grands hommes maigres, squelettiques parfois. On les appelait les rampants, parce que, malgré leur grande taille, leur hutte n'arrivait pas à la hauteur d'un cheval. Personne ne savait pourquoi ils ne construisaient pas d'habitat à leur taille. Vivre ainsi dans des huttes minuscules leur donnait à tous une silhouette floutée. Un peuple de géants qui ne se tenait jamais droit. Un peuple de grands hommes maigres qui marchaient, de nuit, le long des sentiers, de poussière, le dos pliait comme si le ciel pesait de tout son poids sur eux. Un combat singulier, c'était les plus terrifiants des adversaires. Ils étaient vifs et sans pitié. Ils se déployaient de toute leur taille et fondaient sur leurs adversaires comme des guépards affamés. Même des armées, ils étaient redoutables. Il était impossible de les faire prisonnier, car tant qu'ils restaient en eux une parcelle de force, ils se ruaient sur le premier homme qu'ils voyaient et tentaient de le terrasser. Il ne fut pas rare de voir des rampants enchaînés se jeter sur leur geôlier et les tuer à coups de dents. Ils mordaient, ils griffaient, ils hurlaient et dansaient sur le corps de leur adversaire jusqu'à ce que celui-ci ne fût plus qu'une bouillie de chair. Ils étaient redoutables, mais ils n'offrirent au roi Tsangor qu'une piètre résistance. Jamais ils ne parvèrent à s'organiser. Jamais ils n'arrivèrent à opposer à son avancée une ligne de front. Le roi pénétra dans les terres rampantes sans trembler une seule fois. Il brûla un à un les villages. Ils réduisaient tout en cendres et le pays ne fut bientôt plus qu'une terre sèche et vide où l'on entendait le cri des rampants la nuit qui hurlaient leur peine insultant le ciel pour cette malédiction qui tombait sur eux. Katabolanga était l'un d'eux, un des derniers probablement à être encore en vie lorsque le roi fut sur le point d'achever ses conquêtes. Sa hutte, comme celle de tant d'autres, avait été mise à bas. Ses femmes violées et assassinées. Il avait tout perdu. Mais pour une raison que personne ne s'expliqua jamais, il n'eut pas la même réaction que ses frères. Il ne se précipita pas, lui, sur le premier soldat qu'il vit pour essayer de lui arracher le nez à plein de dents et baigner ses mains dans un sang de vengeance. Non, il attendit. Longtemps. Il attendit que le pays entier soit assujetti, que le roi Tsongor établit son dernier campement dans ce grand pays vaincu. Alors seulement, il sortit des bois où il s'était caché. C'était un jour magnifique de lumière et de calme. Plus aucun soldat ne se battait. Plus aucun combat n'avait lieu nulle part. Plus aucune hutte ne tenait debout. L'armée tout entière se reposait dans cet immense campement et fêtait sa victoire. Les uns nettoyaient leurs armes, les autres soulageaient leurs pieds. On discutait en troquant quelques trophées. Katabolanga se présenta aux portes du camp, nu, sans armes, le visage haut, sans trembler. Aux soldats qui lui barrèrent la route et lui demandèrent ce qu'il voulait, il répondit qu'il venait voir le roi. Il y avait une telle autorité dans sa voie, un tel calme, qu'on le mena jusqu'à Tsongor. Il traversa tout le campement. Ce fut une marche de plusieurs heures, car l'armée était immense de tous ces peuples assimilés, mis côte à côte dans cette entreprise de sang et de conquête. Il marcha sous le soleil, la tête droite, et il y avait quelque chose de si étrange à voir, un rampant marcher de la sorte, calme, déterminé, altier. Il y avait quelque chose de si beau dans cette marche que les soldats lui firent cortège. Il voulait voir ce que le sauvage désirait. Il voulait voir ce qu'il adviendrait. Le roi Tsongor aperçut, au loin, un nuage de poussière, et il distingua une autre silhouette qui dominait une foule de soldats, amusés et curieux. Il arrêta de manger et se leva. Et lorsque le sauvage fut devant lui, il le contempla longuement en silence. « Qui es-tu ? » demanda-t-il à cet homme qui pouvait, à tout moment, se ruer sur lui et tenter de le déchiqueter à pleines dents. « Je m'appelle Katabolanga. » Il y eut eu un silence immense dans l'armée qui se pressait autour de la tente du roi. Les hommes étaient étonnés de la beauté de la voix du sauvage, de la fluidité avec lequel les mots avaient coulé de sa bouche. Il était nu, ébrouillé, les yeux rougis par le soleil. Face à lui, le roi Tsongor semblait un enfant chétif. « Que veux-tu ? » demanda le souverain. Katabolanga ne répondit pas, comme s'il n'avait pas entendu la question. Un temps interminable s'écoula pendant lequel les deux hommes ne se quittèrent pas des yeux. Puis, le sauvage parla. « Je suis Katabolanga et je ne réponds pas à tes questions. Je parle quand je le veux. Je suis venue pour te voir et te dire devant tous les tiens réunis ce qui doit être dit. Tu as rasé ma maison et tu es mes femmes. Tu as piétiné mes terres sous ces sabots de sable de ton cheval. Tes hommes ont respiré mon air et ont fait les miens des bêtes en fuite qui disputent leur nourriture aux singes. Tu es venue de loin pour brûler ce que j'avais. Je suis Katabolanga et personne ne brûle ce que je possède sans perdre la vie. Je suis là devant toi. Je suis là au milieu de tous tes hommes réunis. Je veux te dire cela. Je suis Katabolanga et je te tuerai. Car par ma hutte piétinée, par mes femmes tuées, par mon pays brûlé, ta mort m'appartient. Dans le campement, il n'y avait plus un bruit, pas un cliquetis d'armes, pas une voix de soldats pour murmurer quoi que ce soit. Tous attendaient de voir ce que le roi décidait. Tous étaient prêts, sur un simple signe de tête du souverain, à se jeter sur le sauvage et à le tuer. Mais Tsongor ne bougeait pas. Tout remontait en son esprit. Vingt années de dégoût de lui-même qui s'était accumulé. Vingt années de guerre et de massacre qui le hantait. Il regardait l'homme qu'il avait devant lui avec attention, avec respect et douceur presque. Je suis le roi Tsongor, dit-il. Mes terres n'ont pas de limites. Comparé à mon royaume, le royaume de mes pères était un grain de sable. Je suis le roi Tsongor et j'ai vieilli à cheval, en arme. Cela fait vingt ans que je me bats. Vingt ans que j'asservis des peuples qui ignoraient jusqu'à mon nom. J'ai arpenté la terre entière et j'en ai fait mon jardin. Tu es le dernier ennemi du dernier pays. Je pourrais te tuer et mettre ta tête en haut d'une pique pour que tout le monde sache que je règne, désormais sur un continent entier. Mais ce n'est pas ce que je vais faire. Le temps des batailles est révolu. Je ne veux plus être un roi de sang. Il me reste à régner sur le royaume que j'ai construit. Et je vais commencer avec toi, Katabolanga. « Tu es le dernier ennemi du dernier pays et je te demande d'accepter de rester désormais à mes côtés. Je suis le roi de Sangor et je t'offre d'être le porteur de mon tabouret d'or partout où j'irai. » Cette fois, une rumeur immense se répandit dans les rangs de l'armée, en répétait les phrases du roi à ceux qui n'avaient pas pu les entendre, en cherchait à comprendre mais le sauvage à nouveau prit la parole. « Je suis Katabolanga et je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Mes paroles, je ne les reprends pas. Je te les dis, je te tuerai. » Le roi se pinça les lèvres. Il n'avait pas peur du sauvage mais il lui semblait qu'il était en train d'échouer et sans qu'il sache pourquoi, il avait le sentiment qu'il était impérieux de parvenir à convaincre cet être squelettique que sa quiétitude en dépendait. « Je ne te demande pas de reprendre ce que tu as dit, répondit-il. Devant mon armée entière Katabolanga, voici ce que je te propose. Ma mort t'appartient, je te le dis ici. Elle est à toi. Je te propose d'être le porteur de mon tabouret d'or pour les années à venir. Tu m'accompagneras partout où j'irai, je te garderai à mes côtés. Tu veilleras sur moi le jour où tu voudras reprendre ce qui t'appartient, le jour où tu voudras ta vengeance, je ne me battrai pas. Tu me tueras, Katabolanga, quand tu le voudras. Demain, dans un an, le dernier jour de ta vie, lorsque tu seras vieux et fatigué, je ne me défendrai pas et personne ne pourra poser la main sur toi. Personne ne pourra dire de toi que tu es un assassin car ma mort t'appartient et tu n'auras fait que reprendre ce que je te donne aujourd'hui. » Les soldats restèrent interdits. Personne ne voulait croire à ce qui venait de se dire. Personne ne pouvait croire que le plus vaste des royaumes était désormais dans les mains de ce sauvage qui se tenait nu et impassible au milieu d'une foule d'armures et de lances. Katabolanga lentement s'avança vers le roi jusqu'à être tout près. Il dominait Tsangor de plusieurs têtes et ne bougeait pas. « J'accepte Tsangor je te servirai avec respect je serai ton ombre ton porteur le gardien de tes secrets je serai partout avec toi le plus humble des hommes puis je te tuerai en souvenir de mon pays et de ce que tu as brûlé en moi. » Depuis ce jour Katabolanga devint le porteur du tabouret d'or du roi il le suivit partout les années passèrent Tsangor abandonna sa vie de guerre il construisit des villes éleva ses enfants fit creuser des canaux administra ses terres son royaume prospéra d'autres années passèrent il se vouta peu à peu ses cheveux blanchirent il régna sur un royaume immense qui l'arpentait sans cesse pour veiller sur les siens avec toujours Katabolanga à ses côtés Katabolanga qui marchait derrière lui comme l'ombre du remords il était le souvenir voûté des années de guerre en l'entourant de sa présence il lui rappelait sans cesse ses crimes et le deuil et jamais ainsi Tsangor ne pouvait oublier ce qu'il avait fait durant ses vingt années de jeunesse la guerre était là dans ce grand corps maigre qui marchait à ses côtés sans rien dire et qui pouvait à tout moment lui trancher la gorge les deux hommes vieillirent ensemble ils devinrent au fil des ans l'un pour l'autre comme deux frères le pacte d'autrefois semblait oublier ils étaient unis d'une amitié profonde et silencieuse je sais avait dit Tsangor il n'avait pas compris et Katabolonga n'avait pas eu la force de lui en dire davantage le moment probablement n'était pas venu le roi Tsangor venait de lui répondre je sais Katabolonga baissa les yeux et s'effaça doucement comme il le faisait chaque jour laissant cette journée commencer il était triste mais il ne dit plus rien et le palais entier se leva à la suite du roi tout frémissait d'une agitation crépitante il y avait tant de choses à faire tant de détails à régler le roi marié sa fille Samia c'était le jour des premières cérémonies et les femmes de la suite couraient d'un endroit à un autre cherchant les derniers bijoux à nettoyer et les derniers ciseaux à broder la ville attendait la venue des ambassadeurs du marié on parlait de colonnes entières d'hommes et de chevaux qui se succédèrent pour déposer dans la cour des montagnes d'or de tissus et de pierres précieuses on parlait d'objets fabuleux dont on ne connaissait pas l'usage mais qui laissaient les mortels sans voix Samilia rien n'avait pas de prix c'est ce que Tsongor avait dit à Kouam le roi des terres du sel et Kouam avait décidé de venir déposer au pied de Samilia tout ce qu'il possédait il offrait tout son royaume son nom il se présenterait aussi pauvre qu'un esclave conscient que l'immensité de ses richesses n'achèterait rien conscient que face à cette femme il était seul et sans après on parlait d'un royaume entier qui viendrait se déverser dans la rue de la ville des richesses de tout un peuple qui s'entasserait dans la cour du palais devant le visage impassible du roi Tsongor c'était le jour des prisons les rues de la ville avaient été nettoyées partout sur le parcours que devait emprunter le cortège en avait tapissé le sol de rose des draps tissés d'or avaient été suspendus aux fenêtres tous s'attendaient qu'apparaissent le premier cavalier de l'interminable procession du royaume du sel les yeux de toute la cité épillaient la poussière de la plaine du sud chacun voulait être le premier à voir la silhouette lointaine des cavaliers du cortège personne ne vit que des hommes avaient pris place sur les collines du nord que des hommes avaient établi un campement et qu'ils faisaient reposer leurs montures personne ne vit que des hommes étaient là qui observaient immobile la ville de ces derniers préparatifs il était là sur les collines du nord avec l'immobilité du malheur la journée doucement s'achevait les lueurs du soleil devenaient ocres les hirondelles dessinaient dans le ciel de grands arcs de cercles et fondaient interminablement sur les places et les fontaines tout le monde était silencieux la grande artère attendait déserte que des sabots étrangers viennent la foulée c'est à ce heure-là que des guetteurs de la ville virent s'embrasser les collines nord de Massaba d'un seul coup en même temps les crêtes prirent feu les habitants furent stupéfaits ils n'avaient remarqué aucune agitation durant la journée aucun d'eux n'avait vu des bûchers se construire tout le monde avait les yeux fixés sur la route et contre toute attente c'était les collines qui s'illuminaient de hautes flammes de fêtes le roi de Sengor et tous les siens s'installèrent sur la terrasse du palais ils voulaient jouir du spectacle mais rien d'autre ne vint rien d'autre que les hirondelles qui continuaient de tourner et la cendre des collines qui flottaient dans l'air chaud du soir rien d'autre jusqu'à ce que retentissent les aboiements des chiens du gardien de la porte ouest le silence était tel dans la ville que chacun put entendre les chiens hurler des terrasse des terrasse du palais venait en l'est Sengor palant et il n'allait il n'allait pas seulement de katabolanga il s'installa dans la salle du trône l'homme qui se présenta à lui était grand habillé de tissus précieux mais aux couleurs sombres il portait plus d'amulettes que de bijoux pas de dagues ni de colliers mais plusieurs petits coffrets d'acajou qui pendaient à son cou et contenaient des portes bonheur il était voilé mais lorsqu'il entra dans la salle avec déférence il posa immédiatement un genou à terre et la tête baissée en signe de respect des fils en voile pour ne pas dissimuler plus longtemps son visage le roi Sengor eut un sentiment étrange à la vue des traits du voyageur il y avait en lui quelque chose de familier l'inconnu léva les yeux sur Sengor et sourit avec un sourire doux d'ami il garda le silence encore un temps comme pour laisser son interlocuteur s'habituer à sa présence puis il parla roi Sengor que tes ancêtres soient bénis et que ton front connaisse le doux baiser des dieux je vois que tu ne me reconnais pas et je ne m'en étonne pas le temps sur mes traits a fait son ouvrage il a creusé des rides à mes joues permettez-moi de te dire que je suis et de venir baiser ta main je suis Sengor Kerim et le temps du moins n'a pas pu te faire oublier mon nom le roi le roi Sengor se leva d'un banc il n'en revenait pas il avait devant lui son gokérim la joie monta en lui et le submergea tout entier il se précipita sur son hôte et le prit dans ses bras son gokérim comment avait-il pu ne pas le reconnaître c'était son enfant lorsqu'il était parti et c'était un homme qui se tenait maintenant devant lui son gokérim que le roi avait toujours choyé comme son cinquième fils le compagnon de jeu de ses enfants élevé avec eux jusqu'à l'âge de 15 ans à cet âge là Sengor avait demandé au roi de le laisser partir il voulait parcourir le monde devenir ce qu'il devait le roi de Sengor l'avait laissé faire à regret puis les années passèrent et ne le voyant pas revenir ils l'oublièrent son gokérim il était là devant lui élégant fier un véritable prince nomade quelle joie pour moi Sengor de te voir aujourd'hui dit le roi de Sengor laisse-moi te contempler et te serrer contre moi tu as l'air robuste quelle joie sais-tu que Samilia se marie demain je le sais de Sengor répondit le nomade et c'est pour cela que tu reviens n'est-ce pas en ce jour précisément pour être des nôtres c'est pour Samilia oui Sengor kérim avait répondu sèchement il fit un pas en arrière et se tient tout droit regardant dans les yeux le roi de Sengor il retrouva le visage de ce vieil homme qu'il aimait l'émotion le gagnait mais il cherchait à se contrôler il devait rester ferme et dire ce qu'il était venu dire le roi de Sengor comprit que quelque chose n'allait pas il sentit à nouveau que cette journée serait longue et infrissant le parcours je voudrais avoir le temps Sengor de m'abandonner à la joie d'être à nouveau en ton palais je voudrais avoir le temps de redécouvrir avec bonheur le visage de tous ceux d'autrefois ceux qui m'ont élevé ceux avec qui j'ai joué le temps a passé sur nous tous et je voudrais pouvoir un à un les redécouvrir du bout des doigts manger avec vous comme nous le faisions autrefois parcourir la ville car elle aussi a changé mais je ne suis pas venue pour cela je suis heureux que tu te souviennes de moi et que tu ne t'en souviennes tu t'en souviennes avec choix oui c'est pour Samia que je suis venue comme c'est pour elle que j'étais partie je voulais apprendre le monde accumuler richesse et sagesse je voulais être digne de ta fille aujourd'hui je reviens car j'ai fini mon errance je reviens car elle est à moi le roi de Sangar resta incrédule j'ai presque envie de rire mais Sango tu n'as pas compris Samilia se marie demain tu as vu les rues dans la ville tu as vu partout autour de toi c'est le jour des présents demain elle sera la femme de quoi le roi des terres du sel je suis désolée Sango je ne savais pas que tu enfin je veux dire que tu avais des tels sentiments ainsi tu sais que je t'aime comme un fils mais cela non vraiment je ne parle pas de mes sentiments de Sangor car en un jour pareil il n'est plus temps de parler de sentiments je parle de promesses de paroles données que dis-tu Sango ? je dis que je connais Samilia depuis l'enfance que nous avons joué ensemble que je l'ai aimé que je suis partie pour elle je reviens pour elle nous avons fait un serment un serment qui nous lie l'un à l'autre un serment que j'ai tenu contre moi durant ces années d'errance Sango Kerim ouvrit une de ses amelettes et en sortit un vieux papier qu'il déplia et tendit au roi Sangor le lui impassible ce ne sont que des serments d'enfants des choses dites Sango dans la vie d'autrefois ta fille a promis Sangor et je suis revenue à temps pour la rappeler à son serment feras-tu de ta fille une parjure ? le roi se leva la colère monta en lui et on voulait à Sango Kerim de se tenir ainsi devant lui de lui dire ce qu'il lui disait d'exiger ce qu'il exigeait il en voulait à cette journée qui ne se passait pas comme elle aurait dû que veux-tu de moi Sango demanda-t-il sèchement ta fille elle se marie demain je te le dis elle se marie demain mais avec moi le roi Sangor resta debout il contemplait le jeune homme tu es venu de loin Sango Kerim dit-il pour m'apporter en ce jour de bonheur le souci et la colère soit je te demande de m'accorder une nuit de réflexion je te donnerai demain aux premières heures du jour ma réponse demain vous saurez tous avec qui se marie ma fille et celui qui n'aurait pas été choisi n'aurait plus qu'à disparaître ou à pleurer face à ma colère m'accorder m'accorder